Elle a plus de 110 ans et tout roule pour elle depuis qu'elle est arrivée en France. Comme tous les deux ans, ici en Haute-Saône, la Harley Davidson réunit plusieurs milliers d'adeptes. C'est un monde à part aussi, la Harley. Malgré les gros bras et les tatouages, les mecs sont sympas. On fait beaucoup plus de connaissances qu'avec des sportives, beaucoup plus rapidement. C'est exceptionnel, déjà on se voit dans le phare de la moto. Et puis c'est, on va dire, une fracture des yeux avec les paillettes qui brillent. C'est juste exceptionnel. Quelle merveille cette moto. Rien que pour la peinture bleue à paillettes de cette Harley type chicanos, compter est 6000 euros. Mais la passion n'a pas de prix. Et ne se limite pas qu'aux deux roues californiennes. Un motor, c'est tout simplement un gars qui a une moto et qui a le plaisir de rouler sur les routes de toute la France. Qui fait connaissance d'autres personnes et ils continuent de rouler. C'est ça qui nous rassemble. L'entrée de l'événement est gratuite pour les motards. Seule la restauration est payante. Un service assuré par une cinquantaine de bénévoles. A la buvette, la quantité de bière devrait suffire. Entre 60 et 80 fun, il me semble. Pour l'instant, le débit est relativement soft. C'est ce soir avec les concerts, les shows, les strip-kits et tout ça. Ça s'intestifie à la buvette. Il faut respecter le code de la route et partir sauveur. La fête se terminera ce dimanche en fin d'après-midi. Au total, environ 10 000 visiteurs sont attendus. Sous-titrage Société Radio-Canada